D'abord, l'opposition trouve scandaleux la crise qui perdure encore dans le système éducatif. Ces loups d'alléants, dans ce contexte, sollicitent du gouvernement des concessions. Aussi, faire face, dit-il, à des difficultés considérées structurelles. « Examinez ces revendications. Si vous ne pouvez pas tout satisfaire, vous pouvez le sensibiliser sur le rôle qui est le sien. Parce que ce ne sont pas des animaux, c'est des hommes. C'est aussi des parents d'élèves. Mais en Afrique, à juste raison, on accorde beaucoup. » Sur le contentieux électoral, le chef des fils de l'opposition, dans ce dire, est loin de se victimiser. Mais il dénonce le processus d'installation des conseils communaux. « Le président dit qu'il lui faut du breka, qu'il ne peut pas laisser du breka. Rien. Il faut qu'il prenne du breka. Je dis « Ah, j'ai gagné 23, vous avez gagné 12, vous voulez prendre là-bas ? Non, ce n'est pas normal. » Il dit « Non, il faut du breka au RPG. Je peux laisser Kinyam, mais je ne peux pas laisser du breka. » C'est comme ça qu'on est arrivé à l'accord qui a été signé à mon bureau avec Braima Kondé, Gidamaro et moi-même. Ensuite, le président de l'UFDG s'est longuement justifié sous les violations des accords et de la loi depuis le premier mandat d'Alpha Kondé. « Le pouvoir a dit qu'il ne peut pas appliquer la loi. On a fait la concession, donc on va modifier la loi. Mais il ne faut pas que ce soit à la discrétion de l'administration, du sous-préfet ou même du maire de désigner arbitrairement le chef de quartier parce que nous sommes dans un système de parti État. » Enfin, il est évident pour Daléon que le chef de l'État veut un troisième mandat, l'une des raisons évoquées par le conférencier, le non-respect du calendrier des élections à venir, notamment les législatives. Pendant que la paralysie du secteur éducatif se poursuit de plus belle, cette branche de l'USTG mène des démarches favorables à la reprise des négociations. Plusieurs courriers auraient été adressés au gouvernement, mais jusqu'à présent, rien de concret n'a été obtenu. « Le Premier ministre nous a répondu qu'il est d'accord pour les négociations. Mais dans ce courrier, la date, le lieu et les acteurs autour de la table n'étaient pas définis. Donc il nous a revenu de lui adresser un nouveau courrier pour demander de préciser ces éléments. » Plusieurs facteurs traînent les négociations, ce sont les préalables du gouvernement, qui sont pour l'instant inacceptables pour le SLEG. « Le Premier ministre nous a répondu pour dire qu'il est d'accord que les négociations aient lieu, mais la condition préalable, c'est la suspension de la grève par le SLEG. Et une fois que cette condition est remplie, avec tous les syndicats du secteur éducatif, que nous puissions nous asseoir autour de la table et discuter. » L'USTG prône le dialogue autour de la table de négociation, mais seulement avec la fédération de Aboubakar Souma, qui est la partie revendicatrice. « Je pense que le gouvernement comprend aujourd'hui mieux que le porteur des revendications, c'est le SLEG d'Aboubakar Souma, qui a dit aux enseignants de ne pas aller en classe, et les enseignants ne vont pas en classe. Il n'y a aucune autre fédération qui peut dire aux enseignants d'aller en classe, malgré qu'il y a certains qui disent qu'ils apprécient le gel des salaires, qu'ils demandent à ce qu'on retourne en classe. Ils ne sont pas écoutés. » Lors de la dernière assemblée générale du SLEG, Aboubakar Souma et ses compagnons ont rejeté en bloc les exigences du gouvernement. C'est sur le thème « Soutenir l'inclusion des personnes handicapées à travers l'architecture du handicap de l'Union africaine » qu'a démarré cette rencontre. Elle réunit personnes à mobilité réduite, cadres du gouvernement, journalistes et des représentants de l'Union africaine, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il est question d'élaborer une stratégie pour le développement inclusif et effectif des personnes handicapées. L'handicap constitue une priorité aujourd'hui au niveau du gouvernement. Il est en lien avec la vision d'une Guinée inclusive que M. le Président de la République souhaite réaliser en République de Guinée. Alors, cette activité qui nous aide vraiment dans le renforcement des capacités pour pouvoir élaborer une stratégie inclusive aussi se situe dans le cadre de la réalisation du programme national de développement économique et social. Désormais, les États africains prennent la protection et la promotion des handicapés à bras le corps. Il s'agit d'égalité de chance dans les postes de responsabilité, l'emploi, mais aussi la formation et le renforcement des capacités de ces hommes. Vous avez le renforcement des capacités, la formation qui doit bénéficier des formations pour gérer mieux les associations qu'ils gèrent, les institutions qu'ils gèrent. Il y a aussi l'accès aux chaînes de santé, il y a aussi l'accès à l'éducation, l'accès aussi à l'emploi. Au-delà de tout, précise la conseillère du président Macky Sall du Sénégal, venue pour trois jours d'échange, le premier travail implique ces personnes handicapées qui doivent se battre pour leur formation et œuvrer pour leur épanouissement. C'est aux environs de 9h que le feu s'est déclaré au deuxième étage de ce bâtiment à usage domestique et bureautique. Plusieurs bureaux, dont celui du site d'information Guinée 7 et ActuConakry.com, sont partis en fumée. Le matériel informatique, les documents, tout a été consumé à ce niveau. Selon nos informations, c'est un court-circuit qui serait à l'origine. Le feu a duré plus de deux heures avant d'être maîtrisé. Il a fussuré les murs, même les carreaux ne sont pas épargnés. Le propriétaire du dit bâtiment ne s'est pas prêté à nos questions, mais le directeur de la protection civile, dont le service est souvent accusé d'être en retard sur les lieux d'incendie, s'explique. Là où le feu a commencé, il n'y avait personne. Bon, ce n'est pas la cour, mais il n'y avait personne. Donc tout le bâtiment était en flamme avant qu'on nous informe. Donc on est venu quand tout le bâtiment était déjà en flamme. Donc il n'y a pas eu de perte en vies humaines et c'est un agent de pompier seulement qui a été légèrement blessé. Après avoir maîtrisé le feu, les victimes ont été invitées à venir faire le constat. Un constat très alarmant. Le constat est très amer. On a tout perdu. On a tout perdu. Il n'y a rien qui est récupérable. Même les carreaux dans le bureau ont pété. Informé, madame le maire de Kaloum est venue elle aussi compatir la douleur des victimes. Oui, nous étions en session quand nous avons appris cette nouvelle, cet incendie dû à un court-circuit. Donc nous avons tous accouru ici à tous les conseillers de la commune pour venir constater de visu les dégâts. Nous allons voir comment nous pourrons être à leur côté. Une enquête est déjà ouverte par l'Office de la police judiciaire pour comprendre l'origine de cet incendie qui a causé des dégâts assez importants. Qui est-ce qui retransmet en même temps là ? À l'indignation du très grand nombre contre les inégalités et surtout contre le fait que les uns ont tout et les autres rien, il a pensé qu'une distribution de monnaie pourrait calmer l'insurrection citoyenne qui a éclaté. Je crois que l'acte V qui se jouera samedi prochain, l'acte V du début de la révolution citoyenne dans notre pays, sera un moment de grande mobilisation. Mais bien sûr, comme tout un chacun, je m'en remets à la décision qui sera prise par ceux qui sont dans l'action. C'est la dignité pour pouvoir se loger, pour pouvoir se nourrir. C'est pour ça d'ailleurs que symboliquement ce tribunal est très important pour nous. Il y a des gens qui sont à l'hôtel, des fois dans des hôtels où il y a des punaises de lit, où il y a des hôtels de passe. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'une prise en charge avec des gens compétents pour nous aider à faire aussi toutes les démarches. C'est complètement hallucinant. Là, ça fait un mois qu'on attend de savoir où ils en sont, qu'ils nous fassent un bilan, qu'ils nous expliquent ce qu'ils vont demander à l'État, qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont prévu pour la suite. On a un mois qu'on a attendu ce conseil municipal et là, du jour au lendemain, la veille, la veille, c'est complètement hallucinant. C'est de l'incompétence. C'est une collusion d'intérêts, une collusion de responsabilités. C'est pour ça, et quant à la démission de Godin, beaucoup d'élus le veulent. Ça va arriver de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada